La Biennale de la Havane est l'une des plus importantes manifestations d'art au monde. Pendant un mois, tous les deux ans, la capitale cubaine se transforme en musée à ciel ouvert. Cette année, plus de 300 artistes contemporains ont investi la ville et notamment la célèbre promenade de front de mer, le Malecon, qui devient une galerie à ciel ouvert. Nous avons environ 60 œuvres sur le Malecon. Des œuvres très variées, des installations, de la vidéo, des sculptures, des fresques murales et nous avons aussi des performances. Et le tout en dialogue constant de ce que représente cet endroit au sein de la ville. Des artistes venant de plus de 50 pays sont présents et parmi eux, J.R., l'artiste contemporain, adepte du collage photographique. Pas d'œuvre ouvertement politique et officiellement pas de censure. Cuba et les artistes locaux vivent en tout cas un moment historique à l'heure du développement touristique et de l'arrivée d'Internet. La Biennale fait partie de ces moments où les artistes viennent de toute la région, de tout le pays, de tout le continent, du monde entier, de l'Amérique du Sud au Nord, d'Europe. Et ce, pour avoir une idée de la manière dont les artistes représentent le monde. À ce moment historique précis, être ici aujourd'hui est crucial. Et comme souvent à Cuba, mais plus particulièrement pendant la Biennale, tout se finit en musique. La Biennale, elle, se clôt le 12 mai.